Féfé, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur et surtout rappeur, même si le mot est réducteur quand vous mélangez toutes les musiques. Vous êtes un ancien du Sayane Soup à Crou. Je vais rappeler ce que c'était. Trois albums au début des années 2000. Triple disque d'or avec Angela, plus de 300 000 exemplaires vendus. Le groupe s'est séparé en 2007, mais vous avez démarré une carrière solo. Et vous sortez là votre troisième album, il s'appelle Mauve. Il est qualifié par Paris Match de Petit Bijou Musical. Pourquoi ce titre Mauve ? Ça ne fait pas du tout rap Mauve. Ça fait violet. Ça fait violet. Pourquoi ? J'ai décidé d'appeler cet album Mauve, parce que j'en avais marre de voir la vie cuant en rose quand j'étais gamin. Ou d'avoir le blues perpétuellement parce que j'avais grandi et que je prenais des coups comme tout le monde et que le monde est pourri. Et je me suis dit, en fait, rose et bleu, ça fait quoi Mauve ? J'accepte. Alors vous dites que ce sont des épreuves qui vous ont fait changer d'état d'esprit. Et d'abord que votre deuxième album ne marche pas, qui s'appelle Le Charme des premiers jours. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Ça m'a fait très mal. En fait, ce n'est pas qu'il ne marche pas qui m'a fait mal. C'est les problèmes que j'ai eu avec la maison de disques à cette époque-là. Ah oui ? J'ai été dégoûté de l'industrie du disque. Racontez. Disons que j'ai été signé par certaines personnes lors de mon premier album, qui m'aimaient bien, qui comprenaient mon délire. Ces personnes-là se sont fait virer à mon deuxième album. D'autres personnes sont arrivées et elles, elles voulaient me faire faire un autre délire. Donc ça a été au clash carrément. Et alors, sans les citer, cet album, il est dans quelle maison de disques ? Vous avez changé ou pas ? Je me suis fait virer de cette maison de disques. Sauf qu'il y a une prise de conscience. Si vous le racontez dans la chanson Aussi Fort, vous vous rappelez vos débuts. Exactement. Oui, il y a une prise de conscience parce que j'avais envie de tout arrêter. Je me disais, je ne suis pas fait pour la musique. Je ne suis pas fait pour cette industrie. Sauf que, dans la chanson Aussi Fort, vous racontez vos débuts. Vous dites, vous vous parlez à vous-même. Rappelle-toi les premiers concerts quand tu rappelles dans le Tromé. Le buggy sale, c'est le pantalon. Les passants qui te mataient comme si tu étais paumé. Le grec qu'on divise en sept parce qu'on n'a rien mais qu'on s'est donné. Vous n'avez pas partagé un sandwich en sept quand même. Je vous jure que c'est vrai. Mais il reste quoi ? Il reste des frites qu'on se partage aussi. On se bat aussi pour les frites. C'était génial. C'était l'époque Saiyan qu'on était dans une cave. Ah bah alors, vous tombez exactement au point où je voulais en arriver. Vous avez un grand sourire. Vous dites, c'était génial. Donc en fait, quand vous aviez la dalle, c'était génial. Et maintenant que ça marche pour vous, vous dites, mince, vous êtes malheureux. C'est exactement la réflexion que je me suis faite. J'étais au Croisic, dans une résidence secondaire. Et j'étais là en train de me dire, mais mec, t'es en train de pleurer sur ton sort. T'es dans une résidence secondaire. T'es en vacances en Bretagne. Alors qu'avant, t'étais dans ta cité. T'avais trois fois rien. Mais t'étais heureux. Tu t'étais jamais senti aussi fort. Alors, on fantasme toujours sur la vie des gangsters. Mais aussi sur celle des rappeurs. Et alors, vous, vous racontez votre vraie vie dans Ma vie, la vraie. Vous racontez le réveil, le travail, les couches de vos petites filles qu'il faut changer. Normalement, on ne raconte pas ça dans un disque de rap. Mais j'ai toujours adoré aller à contre-courant de tout ça. Moi, je n'ai jamais aimé les clichés qu'on mettait sur le rap. Moi, j'ai grandi en cité. Je suis un rappeur. Il n'y a pas de souci sur ça. J'ai grandi avec des racailles comme avec des têtes. Parce qu'il y a tout ça en cité. Et mon combat a toujours été de montrer qu'on n'est pas juste un monolithe. Pareil, tous pareils. Tous avec... On a tous fait de la prison. On a tous quitté l'école Tau. C'est faux. Il y en a qui parlent de prison. D'autres, non, dans le rap. Mais il n'y en a aucun qui parle des couches des petits. Je pense que si, il y en a. Je peux citer presque de souvenirs dans KDD. C'était un groupe à l'ancienne. Je crois qu'il était de Toulouse. Et je pense qu'eux, oui. Et il y a eu une chanson de rap et des couches. Il y a trois duos dans cet album. Avec Ayo, la chanson s'appelle Naïja. Avec Tété, c'est à nouveau. Avec M, la chanson Le Réveil. Est-ce que ce sont de vieux amis à vous ? Ou est-ce que c'est un deal de maison de disques ? Ce n'est vraiment pas un deal de maison de disques. Je ne peux pas les appeler tous des vieux amis. On se connaît depuis 15 ans à peu près. Mais ce sont des gens que je respecte énormément. Et qui m'ont toujours énormément respecté. Il y a un duo Fé-Fé-Tété. Vous n'êtes pas dit qu'il manquait Bébé ? Non, on s'est dit que justement, il était temps que pour une fois, qu'on fasse un clip même. Et qu'on mette Fé-Fé et Tété en légende sous nos visages. Parce qu'on en a marre que les gens nous confondent l'un pour l'autre. Vous allez le faire. Il existe ce clip. Pas encore, mais on y pense fortement. Et ça va être quoi ? Je ne peux pas dire encore. C'est tout un concept. Alors, vous serez en concert à Paris le 29 mars. Ça sera à la place. Ensuite, tourner. Et même en ce moment, dans toute la France. Avec quelle formation ? Nous sommes quatre sur scène. Je suis à la guitare. J'ai un guitariste qui joue vraiment. Un batteur. Oui, parce que moi, la guitare, ce n'est pas terrible. Un batteur et un DJ. Voilà, quatre sur scène. C'est ça la formation. Et attendez, il n'y a pas de basse ? La basse, elle est dans ce qu'on appelle les séquences. J'aurais aimé avoir des basses, mais crise oblige. On est obligé de faire son bassiste pour l'instant. Fé-Fé avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501.